Alors, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais effectivement, pendant le drapeau rouge, il y a eu des manifestants sur la piste de Silverstone. Ils ont été appréhendés. Alors, heureusement que c'était sous le drapeau rouge, du coup, imaginez, il n'y aurait pas eu de crash au départ, les manifestants auraient envoyé la piste, du coup, ces cons-là auraient provoqué un drapeau rouge, quoi qu'il arrive en fait, ou une safety car, je ne sais pas. Ces personnes ont été immédiatement expulsées, l'affaire est maintenant traitée par les autorités locales. Les personnes totalement responsables peuvent protester, se faire entendre, mais courir, un tel risque sur un circuit, mettre en danger les pilotes, c'est soi-même, c'est totalement stupide et pas acceptable. Vous pouvez manifester pour ce que vous voulez, c'est la liberté de parole, mais c'est vraiment quelque chose de ridicule, c'est le minimum que je puisse dire. Donc ça, c'est Dominic Alli qui a dit ça. Hamilton a un tout autre son de cloche, je ne connaissais pas le but de cette manifestation, je viens de la découvrir, je veux les féliciter. J'aime que des gens se battent pour la planète, nous avons besoin de plus de gens comme eux. Ouais, alors bon, d'ailleurs, Mercedes a mis un communiqué de presse. Lewis approuve que leur droit de manifester, mais pas la méthode choisie, car ça a compromis la sécurité et celle des autres. C'est toujours bien de le préciser, quand même. Vettel, plus mesuré, valide les messages des manifestants, mais pas leur méthode. Je pense que ces gens n'agissent pas par frustration, mais par désespoir. Et j'ai beaucoup de sympathie pour leur peur et leur anxiété. De l'autre côté, je me mets aussi à la place des commissaires qui essaient d'empêcher ces personnes de faire ce genre de choses, et vous faire prendre des risques à ces commissaires ainsi qu'aux pilotes. Saints, les gens ont bien sûr le droit de se faire entendre et de manifester au sujet de n'importe quoi, mais je ne pense pas que sauter sur un circuit de l'AF1 soit la bonne manière de le faire. Vous vous mettez en danger ainsi que les pilotes. Oui, je soutiens leur cause, je pense que l'AF1 a fait un super travail pour essayer de devenir neutre en émissions carbone en 2030. D'ici 2030, l'AF1 et l'AFIA poussent dans ce domaine. Mais envoyer un circuit, selon moi, ce n'est pas la meilleure méthode de manifester ou protester. Vous devez être plus prudent car ce genre de choses peut générer des accidents. PRS est d'accord avec Saints, la Formule 1 doit certainement continuer d'en faire un peu plus sur ces questions. C'est super de voir que les gens se battent pour leur cause, mais ce serait mieux s'ils ne mettaient personne en deux jeux, eux y compris. Voilà, donc, manifestant, décidément, Silverstone, c'est souvent le théâtre d'invasion de pistes pendant le Grand Prix. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, en 2003 c'était arrivé aussi. Il m'en semble que c'était 2003, je ne sais plus exactement. Ou 2001, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire. Vous avez pensé quoi de cette invasion de pistes ? Ciao, ciao !